Si le post-humain et son corps sont très présents dans la littérature, les arts et la philosophie contemporaine, je propose dans cette communication de faire un peu d'archéologie de l'imaginaire contemporain et de revenir 50 ans en arrière, au moment de l'émergence de la figure post-humaine, grâce à un roman qui contient certaines des idées qui allaient devenir centrales dans la critique du post-humain, le corps prothésé, le cyborg, l'hybridité, les cerveaux surdimensionnés et le dépassement de l'incarnation. Le roman Limbo, écrit par Bernard Wolff en 1952, n'est pas un roman d'anticipation, même s'il est situé dans le futur, mais une expérience de pensée philosophique basée sur les théories, alors très récentes, de Norbert Wiener sur la cybernétique. Publié seulement quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le roman est une réaction extrême à une menace mondiale nouvelle, la possibilité de l'autodestruction de l'humanité. La fin de la guerre a en effet révélé deux faits troublants. Premièrement, lorsqu'elle est industrialisée, la guerre devient une machine qui rend l'humain superflu, comme Anna Arendt allait plus tard le formuler. Et deuxièmement, avec la découverte de la bombe nucléaire, l'autodestruction totale de l'humanité est désormais envisageable. La prochaine guerre mondiale pourrait bien être la dernière. C'est précisément dans ce contexte que Norbert Wiener a proposé sa nouvelle conception de l'humain et de la société comme des systèmes complexes ou encore des réseaux d'information. Et la cybernétique permettrait de rendre la communication plus transparente, utilisant les machines pour communiquer plutôt que pour tuer et détruire. C'est aussi dans ce contexte que Bernard Wolff écrit Limbaugh, profondément influencé par Wiener. Anne Catherine Ayles, dans son analyse du roman, donc elle dédie un chapitre de son livre au roman, affirme que, et je la cite, « Wolff recognized the revolutionary potential of cybernetics to reconfigure bodies. Also, like Wiener, he tried unsuccessfully to contain that potential, fearing that if it went too far, it could threaten the autonomy of the male liberal subject. » Plusieurs critiques du post-humain, comme Ayles, Neil Badminton ou Carrie Wolff, identifient la cybernétique telle que l'a définie par Wiener comme l'origine du concept du post-humain, bien que le mot n'allait apparaître que plusieurs décennies plus tard. On peut donc considérer que Limbaugh est l'un des tout premiers romans du post-humain. Limbaugh se déroule dans les années 1990, donc 40 ans dans le futur au moment de l'écriture du roman, et raconte l'histoire du Dr. Martin, un neurochirurgien qui, lors de la Troisième Guerre mondiale, qui s'est déroulée dans les années 1970, a été cru mort et en a profité pour déserter et se rendre sur une île perdue près de Madagascar. Il y a vécu avec les Autochtones pendant 17 ans, mais lorsque des Occidentaux débarquent finalement sur l'île, ils découvrent que leurs membres organiques ont tous été remplacés par des prothèses très élaborées. Je cite Limbaugh, Lorsqu'il les questionne à ce sujet, il obtient cette réponse. Is it that you and your friends were injured in the turd, in some hydrogen explosions? No, no, nothing like that. Limbaugh has to do with their very great effort to keep the war, the steamroller of war, on the other side of the river, forever. À ce moment, il décide qu'il est temps pour lui de retourner dans sa société, et lorsqu'il y parvient, il apprend que l'ensemble du monde civilisé est désormais divisé en deux entités politiques, l'Inland Strip, correspondant globalement aux anciens États-Unis, mais sans les côtes, donc d'où le Inland Strip, et l'East Union, autrefois l'URSS et la Chine. Les deux pays sont dirigés, selon la philosophie IMOB, pour immobilisation, une nouvelle conception de l'humain, inspirée par une entrée satirique du vieux journal personnel perdu et retrouvé du Dr Martin. L'idée était que la guerre et l'agressivité sont largement dues à la mobilité du corps, mais aussi aux pulsions masochistes non résolues, qui peuvent être dirigées vers soi-même plutôt que vers les autres. Si un homme accepte d'amputer volontairement ses membres, il n'aura plus le désir d'infliger la même chose aux autres. Mais rapidement, après l'émergence du programme d'amputation volontaire, la cybernétique apparaît et offre à tous ces hommes handicapés des prothèses contrôlées par leur propre cerveau grâce à une interface homme-machine. En voulant créer un monde plus pacifique par l'amputation, ils deviennent des cyborgs post-humains. Mais un problème apparaît rapidement. Les prothèses contiennent un métal très rare, qui ne peut être trouvé que dans certaines parties reculées du monde. Et bien sûr, le problème des ressources mène rapidement à la nouvelle guerre mondiale. entre les deux nations, lorsque l'East Union transforme les Jeux paralympiques, donc ça devient l'événement mondial où tout le monde se réunit, les Jeux paralympiques, en un massacre et commence à envahir le Inland Strip. Dans « How we became post-human », Elle se consacre un chapitre entier à l'analyse de Limbo, donc, et pose dès le début qu'il s'agit d'un roman profondément misogyne, avec des défauts importants, mais aussi avec plusieurs aspects intéressants. Le cyborg imaginé par Wolfe est bien différent de celui d'Araway. Les femmes n'ont pas le droit de devenir cyborg dans le roman, et elles initient désormais les rapports sexuels, alors que les corps des hommes sont féminisés à travers l'amputation, qui va parfois jusqu'à la castration. Bien que cette inversion soit présentée comme étant profondément négative par les commentaires constants de l'extrêmement misogyne Dr. Martine, et par l'échec du système à la fin, et bien que les femmes n'ont pas plus de pouvoir politique qu'avant et sont devenues les mères perpétuelles d'hommes handicapés, la question du corps comme une construction sociale et non un impératif biologique émerge quand même, ce qui nous conduit aux « disability studies ». Les hommes dans l'IMBO ne sont pas devenus post-humains seulement à cause de leur prothèse, bien qu'elles jouent un rôle important dans le processus, mais à cause de leur amputation volontaire. Le corps handicapé, qui peut aussi être considéré comme une construction sociale qui s'opposerait au trait théorique « corps normal », devient l'objet de désir et à la norme à laquelle il convient de se conformer. Selon Michel Foucault, je le cite, « la normalisation disciplinaire consiste à essayer de rendre les gens, les gestes, les actes conformes à un modèle optimal, le « normal » étant précisément ce qui est capable de se conformer à cette norme, et la « normal » ce qui n'en est pas capable. Le corps non-infirme a été dévalorisé par la guerre, puisqu'il symbolise désormais l'impulsion humaine naturelle de détruire l'autre. Les membres sont des armes. Arms are arms. Ce jeu de mots homonymique est au centre même du roman. Dans « Disability Post-Modernity », Marianne Corker et Tom Shakespeare abordent l'handicap à travers les approches post-modernes proposées par différents penseurs, notamment Derrida. Je les cite, « A Derrida perspective on disability would argue that though they are antagonistic, normativism needs disability for its own definition. A person without an impairment can define him or self as normal only in opposition to that which she is not, a person with an impairment. Moreover, when normativism is privileged, disability becomes a derivative, cultural arrangement that imposes on the taken-for-granted, natural status of the normal. » Dans le roman de Wolfe, de la guerre ou, pire encore, de mutilations auto-infligées. En conséquent, lorsqu'il rencontre des quadris amputés pour la première fois, il les perçoit avec le regard du normativisme. Par exemple, il dit, je cite, Bien qu'il ne sache rien de la philosophie immeuble, il constate instinctivement que ces hommes ne sont pas inférieurs à la normale, mais supérieurs. Et lorsque l'un de ses amis indigènes lui dit, « They are all like you, Martin, only for the arms and the legs. » Il répond, « That's big only. » Posant ainsi la différence comme fondamentale, mais sans être capable de la qualifier ou de la quantifier. Cette incapacité de Martin à comprendre la norme de ce nouveau monde est confirmée plus tard lorsqu'il voyage avec eux vers les États-Unis, l'Inland Strip. Il remarque, S'il hésite entre plus ou moins quatre, c'est parce qu'il a déjà saisi que les anciennes normes ne s'appliquent plus. Ces quadris amputés ne sont clairement pas considérés comme des êtres inférieurs dans leur société. Mais lorsqu'ils considèrent que la nouvelle mode est logique, parce que les prothèses n'ont pas besoin d'être protégées du froid, ils passent à côté d'un point important. Ces hommes, ou peut-être devrions-nous dire ces post-humains, ne portent pas des vêtements courts parce qu'ils n'en ont pas besoin de long, mais plutôt pour exposer leurs prothèses, qui en sont venues à être une marque de prestige. Plus loin dans le roman, nous pouvons constater que cette nouvelle normalité est profondément intégrée lorsque l'ex-femme de Martin dit à son fils antipro, un amputé volontaire qui refuse d'utiliser des prothèses, « Oh, honestly, sometimes I just can't understand why you don't put some arms and legs on and act normal like other boys your age. » Wolff ne déconstruit pas le normativisme, il en inverse simplement les valeurs. Mais néanmoins, il révèle à travers son hyperbole que le corps normal est déjà prothèse. Il a toujours été. Comme Hils l'explique, the post-human view thinks of the body as the original prosthesis. We all learn to manipulate, so that extending or replacing the body with other prostheses become a continuation of a process that began before we were born. De plus, comme David Mitchell et Sharon Snyder l'explique, je l'y cite, « David Wills defines prosthesis as a term that mediates between the realm of the literary and the realm of the body. In relation to the latter, Wills argues that, far from signifying a deficiency, the prosthesized body is the rule, not the exception. All bodies are deficient in that materiality proves variable, vulnerable, and inscribable. » Je vais maintenant explorer davantage la philosophie immeub à travers le personnage du frère Théo, qui incarne parfaitement le mouvement pro-pro, donc pro-prosthetics, puis le point de vue des antipros grâce au personnage de Tom Martin, qui est le fils du Dr. Martin. Le frère de Théo, le premier amputé à apparaître dans le roman et avec qui le Dr. Martin entre en contact, mais aussi le tout premier vol-amp, amputé volontaire, de l'ère immeub. Avant la Troisième Guerre mondiale, il était un militant pour la paix, mais au moment où il aboutit sur la table d'opération du Dr. Martin, avec les jambes écrasées et une grave blessure à la tête, il est devenu l'un des plus féroces bombardiers de l'armée de l'air, responsable de la destruction de plusieurs grandes villes du monde. Médusé par le fait qu'un pacifiste puisse devenir un véritable destructeur de monde, Martin imagine dans son journal une longue discussion imaginaire avec Théo, au cours de laquelle il conçoit comme solution à la guerre le programme d'amputation volontaire. In our new society of voluntary amputeism, Ahab wouldn't be able to feel one iota of rage because he would have volunteered his body to the well, openly and directly, not ambiguously and with a false face of indignation. Just by deliberately losing one or more extremities per man, we'll all be a head or two taller overnight. There'll be a whole new race of man, fully human man. Cette utopie basée sur un changement radical dans l'incarnation, donc l'embodiment, de l'homme ne devrait jamais devenir un programme politique pour Martin. Elle devait rester une simple expérience de pensée cynique. Mais lorsque Martin déserte, laissant tout le monde croire à sa mort, Théo et Hélder, inspirés par ce nouveau martyr réticent, parviennent à mettre fin à la guerre en détruisant l'ordinateur hemziac qui dirigeait la guerre comme une machine à gouverner. Il décide alors de créer une nouvelle société utopique fondée sur les écrits de Martin. Théo est déjà un héros amputé de guerre, le symbole même de son pouvoir destructeur. Hélder, qui était donc le collègue de Martin, lui propose alors de devenir Bien sûr, le dévoilement du corps nouvellement amputé de Théo est mis en scène devant un large public comme une véritable révélation. Donc je cite, « Two attendants reached for his jacket and slipped it off. Théo had nothing to fill any sleeves with. His arms were gone. The world's first imob. We gives ourselves fully, all the way, forever to peace. Where is the man who will join us? A wild affirmatory shouting, urays, hoops, history calls and surging. It was a young man running, bounding, stampeding down the aisles to the recruiting boots. Before long, the thing began to get institutionalized. There were imob clubs and universities. Et à ce moment, le corps handicapé de Théo incarne littéralement cette nouvelle société utopique qui devient rapidement problématique alors qu'elle met en place une nouvelle forme de biopouvoir. Selon Foucault, le biopouvoir apparaît au cours du XVIIe siècle et l'un de ses pôles est centré sur le corps comme machine, son dressage, la majoration de ses aptitudes, l'extorsion de ses forces, la croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, son intégration à des systèmes de contrôle efficaces et économiques. Tout cela a été assuré par des procédures de pouvoir qui caractérisent les disciplines anatomo-politiques du corps humain. Fin de citation. Si le concept du biopouvoir s'applique de manière évidente dans le roman, puisque l'État établit des mesures pour encourager les citoyens à subir des amputations multiples, agissant ainsi sur leur corps biologique, il est aussi subverti par l'idéologie immeuble. L'idée n'est pas d'augmenter les capacités ou l'utilité des individus, ce serait plutôt l'inverse. Contrairement aux utopies post-humaines plus tardives, la post-humanisation dans Limbo n'est pas une construction positive, dans le sens que l'objectif de la métamorphose n'est pas l'ajout de quelque chose au corps humain à la suite d'une invention ou d'une amélioration technologique, mais essentiellement de lui retirer quelque chose, la mauvaise forme d'agressivité. La post-humanisation ne vise donc pas à devenir plus qu'humain, mais moins humain, considérant que les guerres et l'agressivité définiraient l'humanité dans un contexte d'après-guerre. Dans Ominescence, Michel Sœur en arrive à la conclusion que la paix durable est une réalité nouvelle pour les sociétés humaines. Au cours des 50 dernières années, nous avons appris à être dégoûtés par la guerre, à avoir pitié des victimes et à mépriser les gagnants couverts de sang. Évidemment, la guerre n'est pas complètement disparue, mais deux générations n'ont pas connu la guerre en Occident, ce qui est sans précédent dans l'histoire humaine. On s'oppose et méprise désormais la guerre lorsqu'elle est faite pour toute autre raison que la protection des populations innocentes. Nous devons apprendre ce que signifie être des humains en paix, sachant que toute notre conception de l'humain a depuis toujours été fondée sur la guerre. Els suggère dans son analyse que la solution d'immobilisation est directement inspirée par Wiener lui-même, qui réduit la plupart des problèmes auxquels font face les humains, notamment la guerre, à un dysfonctionnement du mouvement, en particulier, mais pas seulement, du mouvement de l'information. Pour Els, « Wiener and faces on movement implies that curing dysfunctions of movement can cure the patient of whatever ails him, whether muscular, neural or psychological. Given this context, what would be more cybernetic than to construct war as a dysfunction of movement? » en serait donc le remède. Mais en tant que remède social, représente-t-il une mutation sacrificielle d'être la conçue à Bataille? Dans son article sur Limbo, Scott Buchatman explique que « Perhaps the only other SF novels than G.J. Ballard's Crash to appropriate Bataille's notion of sacrificial mutilation is Bernard Wolfe's Limbo, an extraordinary anomaly deriving imaginary from Bataille. » L'idée derrière l'amputation volontaire dans le roman est le sacrifice d'un membre comme mesure de précaution contre les pulsions violentes. De plus l'amputation est ritualisée, bien que ce sacrifice ne soit pas de nature religieuse. Il s'agit plutôt d'une initiation que seuls certains individus sont jugés dignes de subir. Et plus l'individu est méritant, plus il est autorisé à subir d'amputation. Dans le in-and-strip, la valeur est liée au statut social, ce qui crée de nouvelles classes sociales en fonction du nombre de membres amputés. Donc, les mono-AMP, les bi-AMP et les quadro-AMP. Aussi, l'amputation n'est accessible qu'aux jeunes hommes blancs qui doivent d'abord franchir certaines étapes, incluant les cours universitaires pour apprendre la philosophie IMOB et des ateliers pour apprendre à maîtriser leur nouveau corps reconfiguré. Passer à travers cette mutilation sacrificielle est véritablement une expérience initiatique. La deuxième étape dans l'implantation d'IMOB survient lorsque des scientifiques découvrent une solution technique à cette société soudainement immobilisée, les prothèses. Less than a year after IMOB was founded, cyberneticists had perfected an artificial limb superior in many ways to the real thing, integrated into the nerves and muscles of the stump, powered by a built-in atomic energy plant, equipped with sensory as well as modern functions. A new philosophy came into being based on expectation as to how cybernetic limbs would affect the cito-architectonic structure of the cortex and produce a new superior type of man. La nouvelle philosophie est fondée sur une forme de libre-arbitre, une libération du pouvoir dictatorial et déshumanisant de la technique qui veut que si l'on donne à un homme des membres détachables qui peuvent être volontairement mis et enlevés, quicker than you can say Norbert Wiener, alors l'homme cesse d'être un robot pour devenir un homme nouveau. The type of new man, fully human man, is here, the first real hyphenated renaissance man ever produced by the human race. Anne-Catherine Hales utilise d'ailleurs pour parler du poste humain de Bernard Wolfe l'image de l'homme trait d'union, donc hyphen, qu'elle propose qu'elle oppose à l'homme-circuit, deux modes d'hybridation des corps et des esprits qui affectent différemment des corps et de la machine, pardon, qui affectent différemment l'identité. Instead of a circuit, Limbo envisions polarities joined by an hyphen, human machine, male-female, text marginalia. The difference between hyphen and circuit lies in the tightness of the coupling, recall Wiener's argument about the virtues of loose coupling, and in the degree to which the hyphenated subject is transfigured after becoming a cybernetic entity. Whereas the hyphen joins opposite in a metonymic tension that can be seen as maintaining the identity of each, the circuit implies a more reflective and transformative union. Pour utiliser un exemple de la même époque que Limbo, on pourrait dire que le roman More Than Human de Theodore Sturgeon, paru en 1953, propose quant à lui un modèle d'homme-circuit. Mais ce n'est pas sans raison si dans le roman de Wolf, le couplage homme-machine est aussi rigide. Il ne s'agit pas de construire une identité hybride post-humaniste, mais bien d'inverser littéralement les rapports de domination et d'aliénation de l'homme à la machine grâce aux prothèses. Les prothèses dans les discours transhumanistes ont généralement deux fonctions bien distinctes. Donc, la transformation de personnes handicapées en personnes normales, ce qui soulève évidemment des questionnements sur la normalité et l'handicap en tant que construction sociale, mais qui est rarement considérée comme moralement problématique. Et deuxièmement, l'amélioration du corps humain, ce qui est plus souvent source de débats moraux et qui constitue aussi le cœur du projet post-humain. Donc, Jean-François a mentionné cette discothéminie-là tantôt aussi. Dans Limbo, les prothèses combinent les deux fonctions. Les gens altèrent volontairement leur corps en amputant leurs membres, puis utilisent des prothèses pour les perfectionner. La technique ne devance pas la post-humanisation, elle en est le résultat. En fait, il y a bien une technique qui en est à l'origine, mais par la négative, la machine à gouverner, évoquée par Wiener dans Human Use of Human Beings. Donc, à propos de la dynamique de la guerre froide. A sort of machine à gouverner est essentiellement en opération sur les deux côtés du conflit monde. Dans le roman, la Troisième Guerre mondiale a été dirigée par une intelligence artificielle très perfectionnée nommée MZIAC, responsable de la dévastation déshumanisante de cette guerre, ce qui a mené à la nécessité impérative de mettre un terme à la guerre sous toutes ses formes. Il est alors devenu évident que le problème n'était pas les machines et la technique, mais plutôt le masochisme des humains qui acceptent de s'y soumettre, de leur donner la force de leurs bras et de leurs jambes. Le problème est que les corps humains sont devenus les membres d'un cerveau mécanique. La solution est donc de renverser la situation. En amputant leurs membres et en les remplaçant par des machines, les humains soumettent ces machines à leur propre cerveau, à des cerveaux humains qui, en retour, doivent s'améliorer afin de maximiser leur utilisation de ces membres mécaniques. Voilà donc un parfait exemple de ce que Michel Serres appelle l'exodarwinisme, ce mouvement original des organes vers des objets qui externalisent les moyens d'adaptation. Mais si sorti de l'évolution, dès les premiers outils, nous entravent dans un temps nouveau, exodarwinien. Je vais à la fin de l'incitation. Les forces qui façonnent de nos corps viennent désormais plus de l'environnement que nous avons construit que du monde donné, de notre culture que de la nature. Et c'est précisément ce qui se produit dans le roman. Après une décennie d'utilisation intensive des prothèses, le cerveau des citoyens immeubles les plus avancés commence à s'adapter pour en maximiser l'utilisation. Martine assiste à un cours universitaire dans lequel le professeur explique l'évolution très rapide de l'anatomie du cerveau humain en un peu moins de vingt ans. Je cite, Here, he said, is a typical brain of Homo sapiens circa 1970. It suffers from one fatal debility. In Emsiak, it has produced a fantastic mechanical image of its own dream of perfection. But because it is trapped and innervated by arms and legs, it has no hyphen to relate itself to that metallicized dream. Now, consider the second model. It is an immeub brain circa 1990. Already, it is larger by many, many grams. This immeub brain is beginning to catch up with its best machines. Cette distinction entre le cerveau d'homo sapiens et celui d'immeubles, monstrueusement gros, sous-entend une distinction d'espèces entre humains et post-humains. La taille du cerveau humain n'a pas fondamentalement changé depuis plus de cent mille ans, mais dans le roman, ce changement a lieu sur une période de vingt ans, démontrant bien que, bien que le changement soit biologique, le court laps de temps l'inscrit dans un paradigme culturel ou exodarwinien plutôt que naturel. Et c'est précisément ce qui définit le post-humain dans le roman, non les prothèses, mais le cerveau surdimensionné en conséquence de ces prothèses. Le post-humain de Wolff n'a rien de post-humaniste, il est fondamentalement un humanisme. Ou, du moins, c'est ce que l'idéologie immeubre voudrait bien prétendre. Il ne s'agit pas de déplacer l'homme du centre pour l'intégrer dans une communauté plus large qui inclurait les machines, mais bien de s'assurer que les machines soient bien asservies à l'homme et non le contraire. Mais malheureusement, en tant que philosophie pacifiste, la version pro-prose, donc pro-prostétiques, de l'immeuble échoue lorsqu'il devient évident que la paix dépend d'une ressource naturelle rare pour construire les prothèses et la rareté ne peut mener qu'à la guerre, du moins si l'on en croit notre histoire millénaire. La solution des opposants politiques est la philosophie anti-pro, incarnée et dirigée par Tom Martin. Tom Martin, le fils depuis longtemps perdu du Dr. Martin, dirige la ligue anti-pro et incarne littéralement, comme Théo à l'autre bout du spectre, les craintes que l'immeuble inspire à Martin. Il est un quadril amputé, mais contrairement à la majorité, il refuse d'utiliser des prothèses et vit dans un panier. En compagnie des autres activistes anti-pro, il s'exhibit dans des vitrines de magasins à grande surface afin de convaincre la population d'adopter leur mode de vie. L'idéologie anti-pro passe donc par une propagande de la monstration. Les corps monstrueux s'y exhibent pour mieux convaincre, tout comme les pro-pro qui font d'innombrables démonstrations de leur prouesse sportive constamment et dévoilent leurs prothèses grâce à des vêtements courts, comme je disais tantôt. D'ailleurs, le mouvement anti-pro est apparu au même moment que les prothèses elles-mêmes. Si l'idée à la base d'immobles est de s'immobiliser pour empêcher la guerre, alors remplacer ses membres amputés par d'autres encore plus puissants et potentiellement destructeurs semble être plutôt paradoxal. Évidemment, la philosophie de la ligue anti-pro est un cul-de-sac et représente une régression radicale des individus. Ils refusent les atrocités de la guerre, mais surtout, ils refusent d'y participer, choisissant plutôt l'enfance. Et le processus est physique et comportemental puisque les anti-pro sont profondément infantilisés. Ils vivent dans des paniers recouverts de couvertures pour bébés. Ils tombent constamment endormis. Des femmes maternantes s'occupent d'eux en permanence, etc. Si les corps prothétiques des cyborgs semblent monstrueux de par leur hybridité, les corps des anti-pro sont véritablement étrangement inquiétants. Lorsque Martin rencontre l'un d'entre eux pour la première fois, il est profondément troublé et croit qu'il s'agit de poupées dans une vitrine. Il a eu la sensation de quelque chose intolerable qui s'est passé. Quand il revient et regardait à l'enfant avec un air d'outrache, l'enfant de l'enfant se déroule pour qu'il puisse se dérouler de l'enfant. Toutes ces figures étaient quadro-amps sans prosthétiques. Ils ne sont pas de l'enfant. Ces corps sans membres révèlent chez lui une peur très freudienne de la castration. D'ailleurs, chez certains d'entre eux, la castration est bien réelle, ce qui est pour Martin l'ultime péché. Je cite. Strange emptiness between the legs. What was left of the legs? The stumps. Where the genitals should be, something missing. No testicles, of course. castrated, programmatically, shock of recognition. Il voit ce corps radicalement altéré et handicapé qui, en plus, est un double de lui-même puisque c'est son fils comme un signe de la fin de l'humanité. Aux yeux de Martin, entre le corps surhumain prothésé et le corps sous-humain immobile, c'est le second et de loin qui est plus monstrueux. Bien que les prothèses soient plus performantes que des membres humains normaux, il n'en demeure pas moins qu'ils n'altèrent pas ou peu le schéma corporel humain et la norme de la mobilité. Les antipros, de leur côté, refusent radicalement le dictat de la mobilité et leur corps volontairement amputé est d'autant plus monstrueux que leur principale activité est justement de se montrer, de s'exhiber, non comme des phénomènes de foire qui ne sont que des repoussoirs pour affirmer plus solidement la normalité, comme on en a déjà parlé, mais comme l'incarnation d'un nouveau modèle, d'une idéologie. Suivant Foucault qui écrit « Le stérile, s'il vient à insister et à trop se montrer vire à la normale, il en recevra le statut et devra en payer les sanctions. » C'est donc la stérilité des antipros qui est la plus problématique, en particulier ceux qui vont jusqu'à la castration, poussant la régression infantile du corps jusqu'au déni de sexualité. Puisqu'il se sent coupable de la situation, il choisit de faire l'ultime sacrifice, celui de son fils, qui est mourant, et je cite « Martin aimed directly at young Tom's prefrontal lobes as he had to pull the trigger as he had to question would he have pulled the trigger if Tom Martin's sin of his sin had not been mortally wounded unspeakable question. » Donc, il va sacrifier son fils qui est mourant parce que pour lui, il est la représentation du péché qu'il a commis en créant la philosophie immoble malgré lui. En guise de conclusion, je voudrais dire deux mots de la seule alternative aux philosophies de l'immobilisation qui domine le roman, mais qui également implose et conduise à la fin de ce monde. Après la mort de son fils et l'échec des prothèses, désespérée, Martin rencontre finalement un personnage qui restaure sa foi en l'humanité, Don Thurman, un rancher qui accepte de le conduire. Ils sont au Nouveau-Mexique puisque les Jeux paralympiques avaient lieu à Los Alamos, qui est devenu la capitale des États-Unis. Très symbolique quand même. Donc, un rancher qui accepte de le conduire, il lui explique comment un mouvement de résistance est né dès les tout débuts de l'immobble, en fait. Une résistance qui est venue des vrais amputés, victimes de la guerre. Lorsqu'un imobble est apparu, ils ont été horrifiés. Donc, la dernière citation, all these fanatical kids fighting for a place in line so they could acquire the same damage voluntarily. They'd come by their wounds the hard way and as a result were the first heroes of the post-war period. now here were all these Johnny-combe-latelys getting crippled painlessly and threatening to take over the old hero business. The anti-imobes didn't have any elaborate program to save humanity, except one thing, maybe, never in politics to make anything irrevocable. Cette idée de la métamorphose irrévocable n'a évidemment pas que des résonances dans le domaine du politique. En ce qui concerne le post-humain, c'est bien souvent la question que l'on ne pose pas. Comme si le processus de transformation de l'humain par sa technologie, l'hominescence, pour reprendre le terme de Michel Serres, ne pouvait être qu'une flèche pointant vers un avenir utopique ou cataclysmique, selon les versions, sans aucune possibilité d'apprendre d'éventuelles erreurs de parcours, alors que c'est précisément ainsi que fonctionnent l'évolution naturelle par un constant mouvement d'essais et d'erreurs, de nouvelles adaptations à un environnement changeant qui, lui, ne progresse pas d'une manière linéaire. Et si le post-humain et en particulier ses représentations fictionnelles n'était que la possibilité de réfléchir aux infinies possibilités de l'évolution exodarwinienne comme autant de corps potentiellement monstrueux. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements